Le grignotage est une très mauvaise habitude pour malheureusement beaucoup d'entre nous. Alors comment sortir de cet engrenage assez préjudiciable à la santé et facteur bien souvent de prise de poids ? Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Alors pour la professionnelle que vous êtes, Solène, quelle est la définition du grignotage ? Alors je considère le grignotage par un acte de manger dans un contexte en dehors d'un repas et de façon imprévue. La raison peut être diverse, c'est une sensation avec le collègue qui ramène un croissant dans la matinée par exemple, une sensation de faim qui pousse à grignoter un petit biscuit, etc. Pour faire simple, la notion de grignotage est associée à la notion de non maîtrisé, non organisé, et l'on peut grignoter du sucré comme du salé. Alors le grignotage est donc une très mauvaise habitude. Il perturberait les organes digestifs en les faisant travailler sans répit finalement. Mais existe-t-il, Solène, un grignotage efficace, utile, sans même ? Oui, tout à fait. Je pense que l'on peut organiser des collations équilibrées qui ont pour but de répondre à un besoin physiologique à un moment donné dans la journée, quand il y a une sensation de faim à un horaire récurrent. Et pour optimiser la digestion-absorption de cette collation, autrement dit pour couvrir ses besoins nutritionnels, tout en optimisant un effet de satiété efficace pour ne pas de nouveau avoir faim une demi-heure plus tard, je recommande de répondre à deux critères pour choisir les aliments que l'on va favoriser. Un, l'équilibrer avec des nutriments complémentaires. L'idéal est d'associer les trois nutriments, protéines, lipides et glucides, mais d'en avoir au moins deux au minimum, ou bien de complémenter la nature des glucides avec un mix sucre lent, sucre rapide. Et deux, de prendre en compte aussi l'horaire à laquelle la sensation de faim est récurrente pour répondre à la physiologie de l'organisme. Et pour vous qui souhaitez être suivi par une spécialiste du rééquilibrage alimentaire, sachez que Solène Beniméli accompagne les personnes désireuses de s'engager dans cette démarche. Hello la Sofresh Team, bonjour à tous. Alors je vous ai partagé l'interview réalisée par AirZen Radio sur le grignotage. Et comme vous venez de l'entendre, grignoter n'est pas forcément une mauvaise chose. Et on peut sortir du grignotage et tendre vers une collation équilibrée en favorisant des aliments plus que d'autres. Et dans cette collation équilibrée, eh bien la notion de plaisir est importante. Et pour illustrer ce conseil, je vous raconte l'histoire d'une de mes patientes qui souffre d'une très 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 forte envie de grignoter, le soir notamment. Et l'objectif de passer le grignotage en collation, c'est aussi de sortir de cette culpabilité. Et d'être ok avec le fait que si notre corps a des envies de grignoter, c'est qu'il a des besoins plus ou moins émotionnels, de réconfort. Surtout quand vous avez des journées denses, chargées en termes de charge de travail, en termes de charge mentale et de stress. Peu importe la raison, votre corps aura besoin le soir de se détendre. Et ces envies de manger réconfort à cet instant sont tout à fait légitimes et même physiologiques. Donc, pas de panique, posez-vous en soirée avec votre petit plateau de collation équilibrée. Alors si vous aimez le chocolat, mettez vos deux carrés de chocolat. Si vous aimez les bonbons, mettez vos trois, quatre bonbons. Si vous aimez les gâteaux, mettez-vous deux petits cookies, etc. Et vous venez équilibrer votre collation avec une protéine, un produit laitier, avec du jambon ou autre. Et avec un fruit pour avoir l'apport vitaminique et l'apport aussi sucre, mais sucre naturel. Parce qu'en fait, votre organisme a surtout besoin de sucre en soirée pour venir générer la sécrétion de mélatonine. Voilà, sortez de vos grignotages avec une collation équilibrée. Et soyez tout simplement bienveillant avec vous-même. C'est ok. À ce moment-là, vous répondez à un besoin physio-émotionnel de votre organisme. Et si vous voulez entendre le reste de l'interview sur RZ Radio, c'est disponible sur Internet. On aborde ensuite grignotage, comprendre son origine et grignotage, les conseils pour en sortir. Donc sur RZ Radio, dans la partie, l'onglet bien-être. Ou sinon, dans la petite loupe aussi, vous pouvez directement taper grignotage. Et je vous mets le lien tout simplement dans la description de cette vidéo podcast. À très vite et surtout, régalez-vous bien !